Alors du coup moi c'est Zoé de Pape, je suis en master 1-9 premier degré pour devenir professeure des écoles et aujourd'hui j'ai créé un jeu en mathématiques destiné aux primaires ou vers la fin du cycle 1, donc fin cycle 1 ou début cycle 2. Le but ça va être d'apprendre les compléments, j'ai pu observer plusieurs fois en stage que les enfants avaient du mal à apprendre les compléments, trouver toutes les manières de composer un nombre donc 5, 4 plus 1, 3 plus 2 etc. Du coup j'ai créé un plateau avec plusieurs règles avec une échelle pour différencier les différents chiffres. Le but ça va être de décomposer les nombres donc par exemple si je fais 5, l'enfant va prendre 5 et va devoir trouver toutes les manières de décomposer le chiffre 5. Pour la conception c'était à l'aide de InScape donc ça s'est découpé sur du bois et ça a pris environ 30 minutes dans la machine et pour faire la conception du projet ça m'a pris deux ou trois heures à peu près. Alors donc là on va faire ensemble l'exemple du 5 donc on donne à l'élève le premier avec la règle où il écrit 5 et on va lui donner toutes les autres pièces et il va lui même essayer de chercher. Donc là par exemple on peut faire 4 plus 1, 3 plus 2 et ensuite il faut que l'élève trouve aussi entre guillemets les inverses donc 2 plus 3 et 1 plus 4. Là on voit bien que ça fait un carré et il faut bien matérialiser du coup les plus 0. On peut observer une manière pour le PE de voir si l'élève a réussi c'est que ça forme un carré de loin donc ça permet de voir si l'élève a correctement compris l'exercice. Il ne faut pas oublier de préciser avec l'élève le plus 0 c'est à dire que quand on trouve le complément on fait 0, je reprends l'exemple de 5, 0 plus 5 ou 5 plus 0. Il faut bien faire comprendre à l'élève cette consigne parce que pour le coup le jeu ne permet pas de visualiser le plus 0. Au niveau des prolongations possibles il y a plusieurs choix. On peut soit essayer de faire avec les doubles donc 3 plus 3 égale 6, 2 plus 2 égale 4 ou alors de décomposer de manière plus difficile le nombre donc faire par exemple 3 pour toujours aller à 5, 3 plus 1 plus 1. Donc pour ça on a imprimé plusieurs petites pièces de 1 qui vont permettre de décomposer de plusieurs manières le nombre.